La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'Autohebdo.net La Poche Bleue Martin Saint-Louis, salut! Bonsoir! Salut Martin! Comment ça va? Ça va bien, toi? Comment ça va? On est content de t'avoir, merci, c'est toujours un honneur. Les invités, vous êtes incroyables de nous dire merci. Les fans sont tellement contents. On le sait qu'au Québec, les gens capotent sur toi, ton cheminement et tout ça. On a bien hâte de te parler. C'est le fun, je vais te remettre avec vous autres. J'ai une question pour vous autres. La Poche Bleue. C'est un bonheur, ça! C'est une grosse brosse, Martin. On était chaud. On a choisi le nom « Show ». La Poche Bleue, oui. Non, mais ça a commencé honnêtement. On a commencé nos shows au mois de mars pendant le panier bleu et le premier confinement au Québec. Puis, quand on a commencé ça, les fans, on a dit « Hey, dites-nous donc, qu'est-ce que vous aimeriez comme nom? » Puis là, ça a sorti la Poche Bleue, la Poche de hockey d'anecdote. Bleu pour le panier bleu. Ça a comme été une continuité. Mais on ne pensait pas que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui puis que ça soit partout. Mais on est bien fiers, pareil, de notre nom. Ça fait que non, c'est super cool. Puis, je t'ai vu prendre une petite gorgée. Qu'est-ce que tu bois? Ah, j'ai vu un petit stand rosé de ma femme. Donc, c'est un petit rosé. Ce n'est pas vraiment la saison, mais j'aime bien ça. Tu es où en ce moment, Martin? C'est quoi ton setup? Là, je suis au Connecticut. Je viens de déménager au Connecticut encore. Ça fait peut-être un mois. Mais on fait pas mal de rénovations. Si je te montrerais, il y a des boîtes partout. On a déménagé, mais trois jours après, on s'est allé en Floride pour les fêtes. Ça fait que pour deux semaines. Donc, justement. On est de retour depuis dimanche. Mais là, on est dans pas mal un petit peu de construction puis des paquetés. Puis justement, le confinement, comment ça s'est passé? Avez-vous réussi? Vous autres, le hockey, est-tu stoppé au complet là-bas? Comment ça fonctionne? Non, nous autres, écoute, c'est sûr, au mois de mars, c'était difficile. On a été sept semaines pas mal chez nous. Mon plus vieux qui était au Michigan, il est revenu tout de suite. Ça fait qu'on a été sept semaines vraiment à la maison. Puis le 1er mai, on a vu que tout est resté fermé. Les aréanas, ça s'ouvrait pas. Ça fait qu'on est allé en Floride. On a été deux mois et demi en Floride là-bas. Puis on pouvait patiner là-bas. Puis il s'entraînait et tout. Puis on est revenu ici au mois de juillet. Puis depuis le mois de juillet, on est... Écoute, je disais qu'on... C'est sûr, il y a eu des restrictions. Le côté hockey, on a été quand même pas mal chanceux. Connecticut, ça a été ouvert jusqu'à à peu près mi-novembre pour jouer des matchs. Tout le monde, il venait au Connecticut. C'était une des seules places qui étaient ouvertes dans le New England, si tu veux. Fait que... Mais là, depuis le mi-novembre, on peut pas jouer de match. Mais on pratique encore, mais avec des restrictions. Mais là, on va voir d'ici deux semaines. Je pense que ça va peut-être se dégager un petit peu. Fait qu'on espère. Parce que là, tu coaches les équipes. Tu coaches les équipes de tes enfants, c'est ça? Ouais, je coach mes deux plus jeunes. J'ai coaché mes trois enfants. Mais là, mon plus vieux, il est au Michigan. Fait que là, moi, je coach les deux plus jeunes. Fait que je coach mon garçon de 15 ans, puis mon garçon de 13 ans. Fait que c'est mi-jet, mi-nove, puis Pee-wee-majeur. Pee-wee-majeur, c'est plate, parce qu'on venait au tournoi Pee-wee-de-Québec, puis ça a été cancelé. Fait qu'il était très, très, très déçu. J'ai fait les deux tournois avec mes deux plus vieux. Comme joueur, j'ai joué quand j'étais jeune. C'est une expérience exceptionnelle. Puis de reconnaître comme papa, coach, c'était aussi le fun que comme joueur. Tu parles de ton hockey quand tu étais jeune, puis tout ça. C'était qui, Martin Saint-Louis, quand tu étais jeune? C'était quoi ta personnalité? On sait que tu avais de l'adversité, puis tout ça. Mais à huit ans, tu étais quelle histoire de joueur? Qui t'étais? Je dirais que j'étais un joueur de petits galeries. Je te dirais que j'étais un gars qui passait la rondelle beaucoup, plus que marquait des buts. Mon père, il ne me donnait pas un 30 sous pour les buts. Il me donnait un 30 sous, je lui faisais compter le joueur le plus faible sur mon équipe. J'aime ça. Ça, j'aime ça. Mais justement, comme petit joueur, on a entendu parler souvent de l'adversité. Plusieurs ont sorti, mais je pense que toi, tu es un des premiers aussi. Combien de personnes qui t'ont dit que ça ne marchera pas? C'est quand tu as commencé à dire, Martin Saint-Louis, peut-être que ça va marcher dans la nationale un jour? Oui, non, mais ça a été une évolution graduelle, je dirais. Mais tu sais, comme quand j'étais à la tombe, c'était « Ah, puis oui, j'étais un bon joueur à la tombe. » Je n'étais pas le meilleur dans ma ville. Moi, j'avais Alexandre Degg, c'est mon année de naissance. Éric Perrin, Justin Thibault, c'était mon goal-leur. Éric Dazé, je jouais contre Éric. Patrick Boileau, je te dirais, mon année de naissance, c'est le 75. On avait une très bonne année de naissance, le 75. Même à Montréal, tu avais Éric Lecomte, je jouais de première ronde. C'était vraiment une belle ligue. C'était des bonnes équipes, des bons joueurs. J'étais un bon joueur dans la ligue, mais tu sais, comme on dirait, à toutes les étapes, c'est comme « Ah, puis oui, il va disparaître. » Puis là, à Pee-wee, je n'ai pas fait de Pee-wee 2A première année. J'ai été coupé. Puis je suis allé dans le 2B, puis ils m'ont monté genre au mois de novembre. Mais tu sais, mes parents ne m'ont jamais dit que « Ah, tu te fais fourrer. » « La politique, c'est ça. » Ils m'ont dit « Va t'amuser dans le 2B. » Puis je me suis amusé dans le 2B. J'avais un excellent coach. Puis après ça, pour Bantam, c'était la même chose. Tu sais, il ne fera pas le Bantam. C'est ce que le contact commence. Tu sais, c'était tout le temps quelque chose, on dirait. Mais on dirait que je m'améliorais à toutes les années. Puis quand je suis arrivé au Midget 3A, comme j'ai fait l'équipe Midget 3A pour les Régeants de Laval, avec Dan Noonan, l'empreinteur. Puis, tu sais, là, c'était vraiment la première fois que tu allais jouer vraiment contre les meilleurs de la province. Puis tu allais jouer contre toute la province. Tu n'allais pas dans les tournois. Tu sais, quand tu joues dans l'équipe mineure, tu ne jouais pas contre toutes les équipes. Tu as des joueurs que tu ne connaissais pas. Le Midget 3A, c'est la première fois, je dirais que tu peux vraiment voir comment tu allais faire. contre les restants de la province. Fait que, écoute, j'ai eu une très bonne saison. Tu es champion compteur. Puis à partir de ce moment-là, j'ai quand même réalisé, tu sais, je pense que je suis capable de faire ça. Puis je m'étais enligné par l'université américaine. Puis, ça fait qu'à 18 ans, à 17 ans, j'ai joué de CR2 à Roxbury puis à Joliette. Mais c'est quand je suis arrivé à l'université, c'est la première fois vraiment que je jouais contre des hommes. Tu sais, les gars avaient 22, 23 ans. Moi, je suis allé à 18 ans. Je faisais 160 livres. Mais j'ai eu une très belle première année. Puis ça, je te dirais, après ma première année, c'est quand j'ai été premier marqueur de mon équipe. J'ai eu beaucoup de temps de glace. Je me suis dit, Colin, tu vois des gars d'université signer des contrats dans la Ligue nationale. Fait que je me suis dit, mais tu sais, c'est un cheminement qui est quand même, qui ne ferme pas les portes de la Ligue nationale. Fait qu'honnêtement, après ma première année, c'est vraiment la première fois que je me suis rendu compte de Colin. Vraiment, je pense que je suis capable de faire ça. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné dans toute l'adversité que tu as vécu? Tu sais, à un moment donné, ça devait être difficile parce que l'image que tu projects, c'est facile, tu as du caractère. Mais en arrière, ça doit être dur à un moment donné. Oui, mais honnêtement, ma mère, ma mère qui est décédée, ça fait 6 ans, je pense, c'était une petite madame. Ma mère était 4 et 11, mais elle était très convaincante. Je te dirais que ma mère m'a toujours bâti ma confiance. Elle connaissait absolument rien au hockey. C'était une des meilleures personnes que j'ai côtoyée. Puis généralement, c'est ma mère, c'est sûr que je la côtoyais. Mais une humaine incroyable. Puis elle me disait tout le temps, fais-toi-en pas, Martin, tu vas le montrer. Fais-toi-en pas, tu vas le montrer. Tu sais, c'est pas grave, tu vas le montrer. Il n'y avait jamais d'excuses, c'était toujours la persévérance. Puis fais-toi-en pas. Quand tu te fais dire ça à tous les soirs, avant de te coucher, tu commences à le croire. Puis je te dirais, j'ai toujours eu beaucoup de confiance à cause de ça. Ça démontre encore une fois, tu sais, quand on dit toujours aux parents, soyez donc positifs quand vous ramenez vos jeunes à la maison au lieu de leur dire « t'as été pourri à ce soir », tu sais, dis-donc, tu vas t'en sortir, ça va bien. Non, mais je pense que c'est un exemple, on le dit tellement souvent. Les parents, on dirait qu'ils ne veulent pas comprendre ça. Non, mais tu sais, comme vous autres, moi, je n'ai jamais joué une game parfaite. Tu sais, vous, 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 vous... Non, mais je pense que c'est pas positif. Non, mais combien de fois, combien de fois tu te couches dans le lit, là, puis là, tu passes à trois, quatre jeux que t'aimerais ça ré-avoir, hein? Mais tu sais, c'est ces moments-là que c'est à cause de tes échecs que t'apprends. Tu sais, fait que ces moments-là, tous les jeux que t'aimerais ça ré-avoir, t'apprends deux autres. La prochaine fois, tu vas avoir des situations peut-être un peu pareilles. Ils ne sont jamais vraiment pareilles, un petit peu. Puis t'apprends de tes échecs. Mais je pense que, un, les parents, ils n'aiment pas ça voir leurs enfants avoir des échecs. Ils n'aiment pas ça voir leurs enfants avoir de l'adversité. En anglais. Oui, l'adversité. L'adversité, oui. Puis pour moi, quand je regarde ça comme entraîneur, comme joueur, moi, je trouve que l'adversité, c'est le step numéro un de progression, de growth. Comment grandir comme joueur, progresser, oui. Exactement. Fait que si tu n'as pas d'adversité, c'est dur à progresser. À un moment donné, tu n'as jamais d'adversité. Tu te fais taper avec l'adversité. Tu ne sais pas comment réagir. Fait que moi, je pense, comme parent d'être coach, puis parent des athlètes, j'aime ça quand mes enfants, ils sont inconfortables un petit peu, puis ils ont de l'adversité. J'aime ça voir leurs réactions. J'aime ça voir qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils se sentent mal pour eux autres? Ou bien non, ils poglent leur hockey, puis ils vont dans le garage, puis ils travaillent sur quelque chose. Fait que c'est… Ou blâmes sont chums. Oui, exactement. Non, c'est bien plus fun d'être alentour des enfants qui sont des athlètes, puis ils essaient de s'améliorer dans leur sport. Ça a été quoi ton plus gros test, justement? Tu sais, tu en as vécu, des affaires. Il y en a-tu une fois que, wow, celui-là, il était dur à digérer? Non, mais je te dirais que… Écoute, quand à Calgary, j'ai joué 60 game en deux ans. J'étais up and down avec la vie américaine. Puis, mais j'avais fini… J'avais joué les 50 derniers matchs à Calgary, puis là, je me… Puis je faisais ma place. Puis tout le monde s'est fait congédier. Puis je savais qu'ils m'aimaient. Puis je savais que j'étais sur un chemin de progression, comme d'améliorer mon rôle dans l'équipe et tout. Mais là, tout le monde s'est fait congédier. Coach, GM, président, tout le monde s'est vu. Fait que là, je me suis retrouvé à un point de départ encore. Puis j'avais monté un petit peu, puis là, je retourne à zéro. Puis je chigne à Tampa. Puis à Tampa, mon premier match, c'est quand même parce que dans mon déménagement, j'ai encore la feuille de mon premier match de statistique. Puis j'ai joué une minute 51. OK? Fait que je suis à sa quatrième ligne. J'ai joué une minute 51 mon premier match. OK? Puis c'était pas une bonne équipe, là. Tu sais, j'ai pas joué une minute 51, là, pour les Red Wings de l'Étroit, là, les années 90, là. Voilà. J'étais pour le Lightning, qui faisait pas les séries, qui gagnait pas beaucoup de games. Fait que c'était vraiment un... Pas un wake-up call, mais tu sais, Colin, peut-être que, tu sais, c'est peut-être la fin pour moi, là, tu sais. Si je suis pas capable de jouer pour le Lightning, c'est peut-être que je compte mes jours dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, je me suis... Les premiers 20 games à Tempo, j'étais in and out de la Ligue 1. Puis j'ai eu le courage d'aller dire à l'entraîneur, dans ce temps-là, c'était Steve Lodig. Je suis allé le voir, j'ai dit, Steve, j'ai dit, je veux juste que tu sais que je suis capable de jouer sur ces trois premières lignes. Puis tu sais, j'avais eu un moudi bon camp d'entraînement. Tu sais, les games entre équipes, les games inter-squat, là. Oui, oui. Tu sais, je flyais sur la glace, puis tout, mais quand l'année a commencé, pap, quatrième main. En tout cas, j'ai dit, Steve, j'ai dit, je veux que tu sais que je suis capable de jouer sur ces trois premiers trios, puis aider l'équipe. Tu sais. Moi, je veux que tu saches que moi, je fais ça. Fait que, il a dit, OK. Puis il m'a pas donné ça tout de suite. Ça a été graduellement, tu sais. Puis on gonnait pas beaucoup de games. Puis je commençais sur la 4. Puis là, on perdait. Puis il me montait sur la 3. Puis des games, je finissais sur la 2. Puis après la prochaine pratique, j'étais encore sur la 4. Je commençais toutes les pratiques, tous les games sur la 4. Le fameux chandail bleu poudre, là. Oui. Nous autres, elle t'aimait pas, c'était les chandails jaunes, tu sais. C'est épais, ça, pour être. Fait que, mais graduellement, un moment donné, j'ai tombé sur la 3. Puis là, j'ai commencé à progresser. Mon deuxième 20 games, mon premier 20 games, elle t'aime pas, je pense que j'avais un but, une passe. Puis mon deuxième 20 games, j'ai eu 15 points. Est-ce que tu avais eu des offres où il y avait plus d'argent d'aller ailleurs dans ce contrat-là, justement, puis tu as signé deux ans à Tampa Bay parce que tu avais une chance d'être dans l'alignement? J'avais des meilleures équipes que j'aurais pu aller. Je te dis pas que les offres étaient beaucoup plus lucratives, mais je me suis bâtonné avec mon agent de dire que je voulais deux ans. À salaire minimum, je m'en foutais. Je voulais deux ans parce que je voulais deux ans de me prouver. Puis je coûtais pas beaucoup d'argent. Fait que si je leur donnais un 15 but, mais tu sais, c'est un bon retour. Ben oui. Je voulais pas être un gars facile à descendre. C'est sûr, j'aurais été passé à descendre avec le contrat que j'avais. Mais je trouve ça l'air minimum, one way. Puis mon agent, il disait que j'allais être sous-payé ma deuxième année. Je m'en fous. Ça me dérangeait pas, moi. Fait qu'il m'a écouté. On a eu deux ans. Puis tu sais, j'ai eu deux bonnes... Ça n'a pas commencé bien, mais j'ai eu deux bonnes années. Puis ma troisième année, c'est là que j'étais à la game des étoiles. J'ai score 33 au but. À ta troisième année, ça? Oui. À ta troisième année. Ah, ben ouais. C'est qui, ça, c'était 40 à Paris? Partir du minimum au match des étoiles, c'est assez solide. Ça s'est fait tellement vite, ça, là. Tu sais, comme parce que... J'ai signé un contrat de deux ans après ça. Puis j'ai été au match des étoiles. On a joué dans les séries en 2003. Moi, en 2003, je pense que dans les séries, c'est vraiment mon « coming out party », comme on dit en anglais. C'est la première fois que je jouais dans les playoffs. Puis j'adore écouter les playoffs, surtout voir les jeunes joueurs, les bons jeunes joueurs talentueux, voir comment ils vont réagir, avec la pression, l'agressivité et tout. Puis tu vois les joueurs, ils amènent le game ici, puis elle va là. Ah oui. OK? Moi, c'est ça qui est arrivé. Puis la prochaine année, mais quand elle survient la prochaine année, tu ne pars pas là. Parce que tu as monté ta game ici, tu pars là. Fait qu'en 2004, quand je suis revenu, je te rachetais là. Puis là, tu sais, j'ai continué à monter. Puis c'est en 2004, on gagne la coupe. Puis champion compteur, tu sais, comme je n'aurais jamais rêvé ça. Mais c'est... Tu sais, quelqu'un te donne l'opportunité, tu as une petite fenêtre qui s'ouvre. J'ai jumpé dedans, puis je n'ai jamais regardé en arrière. Ça, c'est les années des bâtons jaunes. C'est Martin Saint-Louis, le bâton jaune. Tout le monde... C'était notre idole. Là, pourquoi? C'était quoi le trip avec ça? Il devait être arrivé quelque chose. Je me rappelle même que tu avais sous le tube de compagnie, non? Tu ne faisais plus le bâton jaune. Tu n'avais pas sous le tube de compagnie parce que tu ne faisais plus le bâton jaune. Oui, j'étais à la Warrior à cause de ça. Ah oui? Mais moi, quand ils sont sortis, les bâtons, tu avais les jaunes puis les oranges, je pense. Puis moi, ils m'avaient fait les jaunes. Puis c'est l'année que j'ai scoré 33 buts. J'ai allé à Game of the Etoiles. Ma game a complètement parti de là à là. Je ne te dis pas que c'est le bâton jaune. Mais écoute, moi, je suis tellement superstitieux. Donc non, ça me prend le bâton jaune. Mais c'est bon, ma mère, elle aimait ça parce qu'elle était capable de voir où j'étais sur la glace bien plus avec le bâton jaune. Puis, mais tu sais, un moment donné, les bâton jaunes étaient partis. Mais là, je pense que c'était le seul qui restait avec le bâton jaune. Mais mes centres, ils savaient où j'étais. Ils voyaient arriver des bâton jaunes des fois. Ils le savaient que c'était moi. Ah, c'est bon. Ils me laissaient à la poc. C'est qui? Tu sais, tu parles, là, les deux premières années, salaire minimum, troisième année, tu montres. C'est qui que tu dirais dans ces années-là qui te dit, « Hey, Martin, je te prends sur mon aile puis viens-t'en. » Y a-tu quelqu'un qui t'a vraiment donné, justement, ce feeling-là? Oui. Bien, moi, c'est John Tortorella. Fait que, tu sais, mon premier coach, je ne t'aime pas, c'était Steve Lodig. Puis, tu sais, c'était dur parce que là, Steve Lodig se fait congédier genre au mois de janvier. Mais là, c'était comme je te disais, mais mon deuxième 20-game, il avait super bien été. Puis là, j'avais finalement gagné l'entraîneur. Puis là, il se fait congédier. Tortorella, c'était l'assistant coach. Fait qu'il avait vu pas mal un peu comment ça se déroulait. Mais je n'étais pas sûr comment il allait m'utiliser ou quelque chose. Mais il a continué à m'utiliser un peu comme Lodig m'utilisait. Il me donnait un petit peu de power play. C'est le troisième laying, un petit peu de power play de temps en temps. Je tuais des punitions, beaucoup. Moi, à Calgary, quand j'étais là, j'ai appris à tuer des punitions. Je ne jouais pas ces deux premiers trios. Puis c'était un très, très bon développement pour moi d'apprendre ça. Parce que quand j'étais un joueur d'impact, j'étais capable de jouer tous les rôles dans le game. Puis j'aimais ça être sur la glace. Fait que c'était le fun. Mais Tortorella, après ma première année à Tempo, il m'a dit dans mon meeting de sortie de l'année, il m'a dit, Martin, si tu prends soin de toi, c'était pire, tu es en train de faire, je vais te donner une chance sur les deux premiers trios l'année prochaine. Fait que ma deuxième année à Tempo, j'ai commencé l'année sur les deux premiers trios. Puis j'avais une très belle année, mais je me suis cassé à cheville, le Fabula, au mois de janvier. Fait que j'ai juste joué 50 games. Au moment où je me suis blessé, je suis le premier marqueur de mon équipe. Fait que, tu sais, comme je suis confiant qu'il allait me ramener, même que j'avais, je n'ai pas joué le restant de l'année. Fait que l'été, j'ai eu un contrat de deux ans. Mais c'est Tortorella, vraiment, qui m'a donné la confiance, le podium, vraiment, la plateforme, de vraiment jouer la game que j'ai toujours joué dans tous les autres niveaux. J'aimerais ça savoir il y a combien de gars qui diraient ça de Tortorella. Honnêtement, je te dirais, la plupart des gars qui l'ont trouvé dur, quand ils ont une expérience d'autres entraîneurs, puis quand ils réflèquent là-dessus, quand ils sont sortis du hockey, je pense qu'il y aurait peut-être une autre opinion sur Tortorella. Moi, Tortorella, c'est comme un père qui est dur, mais il y a de l'amour aussi, il t'en donne. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Mon père, il était strict, mais il y avait beaucoup d'amour. Moi, Tortorella, c'est sûr, tout le monde l'avait peur, on avait toujours un petit peu peur à Tortorella, mais j'étais habitué de cette région-là, quelqu'un qui est unique et qui veut les choses à sa manière, puis il faut te mettre en ligne. Mais si tu travailles, il t'en donne. Tortorella, on jouait, quand tu étais un gars de premier trio, on jouait 25-26 minutes, il t'en donne. Il t'en donne. La relation, c'était-tu pas mal différent qu'un gars comme toi, par exemple, il te criait-tu après, toi aussi? Oui, on a eu bien des batailles verbales, mais on s'en reparlait le lendemain. C'est ça. Lui, il aimait ça, les confrontations. Il aimait ça, le voir le fire, le feu derrière les gars, puis, il dirait ça d'en face avec la performance. Il aimait ça, pousser les boutons, mais non, moi, j'ai, écoute, avec tous les coachs que j'ai eus, je te dirais que si je m'en vais à la guerre, c'est lui, j'en aime. Ah oui, justement, ça fait-tu partie, je voulais en parler plus loin, mais vu qu'on parle de Tortorella, on va rester là-dedans. Quand tu es allé Powerplay Coach à Columbus il y a deux ans, c'est-tu parce que c'est lui qui te l'a demandé que tu es allé? Oui, lui, il m'a appelé, puis il savait que j'étais très occupé avec mes enfants. je coachais mes trois enfants. Les trois, les trois étaient ici. Fait que tu sais, je suis à la glace tous les soirs avec les pandamans, c'est dur, mais je n'ai pas une journée d'offre puis les paix de semaine, je suis sur le banc pas mal toute la journée. Il savait, j'étais très occupé, mais il m'a demandé de commencer à regarder son Powerplay. J'ai commencé à regarder son Powerplay, puis on faisait des rappels de conférences, puis je leur disais qu'est-ce que je pensais. Puis là, j'y allais genre aux deux, trois semaines, deux, trois jours ou deux, trois semaines, puis j'ai bien aimé l'expérience. Ce n'est pas facile de battre le Lightning en quatre, par exemple. Le Powerplay de 50 %. C'est bien plate, hein? Ah ouais, je ne savais pas de bon sens. Il vient de bugger. On va prendre une bière là-dessus pendant qu'il parle. C'est bon ça. Hey Guy, pendant qu'il bug, moi aussi, en arrière scène, j'essaie de, je ne comprends plus rien ici, mon laptop, il charge, pas capable de charger mon laptop. OK, c'est ça, ça a bugué. OK, c'est ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'essaie de régler ça. On va rentrer Martin. OK, bon, ça a bugué un peu. OK. Non, mais je te dis, c'est dur de faire ça à ta partielle parce que, tu sais, comme vous êtes des anciens joueurs aussi, quand tu embarques dans quelque chose, tu veux vraiment, tu sais, comme toi, dans ce que vous faites avec là, tu ne peux pas embarquer là-dedans à 10-15 %. Mais si tu y vas à temps plein, oublie ça, je ne veux pas mes enfants. Un moment va venir que je vais être capable de faire ça. C'est quelque chose qui m'intrigue et j'aime ça être dans le feu de l'action. On va voir. Alors, c'est sûr que ça doit être un méchant trip, mais justement, tu parles, je suis en place des compteurs. Je veux que tu me comptes en deux temps. Tu gagnes le championnat des compteurs puis après ça, des années après, vous gagnez la Coupe Stanley. Je veux que tu me parles de ces deux feelings-là, deux affaires que ce que tu t'étais, déjà, on s'imagine tous gagnant la Coupe Stanley, on ne s'imagine jamais finir les premiers compteurs de la Ligue. C'est-tu deux affaires que tu avais imaginées puis le feeling quand c'est arrivé? Non, c'est spécial. Ça s'est fait tellement vite en quatre ans, tu sais, tu n'aimes pas de partir, de jouer le minute de 50 puis de gagner la Coupe puis d'être champion compteur puis de gagner le heart, le joueur le plus difficile. Écoute, c'est quelque chose que jamais, jamais j'aurais pensé. Puis tu regardes, tu sais, quand tu regardes, c'est quand je suis allé en représentation des trophées puis tu regardes les noms, les noms de ces trophées, c'est quelque chose. Puis je pense au moment, le dernier gars qui avait gagné la Coupe, le MVP puis le champion des compteurs avant moi, je pense que c'était Wayne Gretzky qu'on m'avait dit. Fait que tu sais, c'était quelque chose, j'en venais pas, ça se peut pas, tu sais, c'est genre, tu te pinces, c'est quelque chose que j'aurais jamais passé. J'étais juste content d'avoir un chandail, tu sais, puis d'être dans un, sur une équipe nationale. Mais tu sais, quand t'arrives là, tu veux faire ta place. Puis là, à un moment donné, tu fais ta place, mais tu veux te faire une meilleure place puis t'essaies tout le temps d'améliorer ton sort. Fait que j'ai pris cette attitude-là puis comme je te dis, j'ai jamais regardé en arrière. Mais je vais te raconter une autre belle histoire après ça parce qu'on gagne la Coupe en 2004 puis au mois de septembre, c'est la Coupe du monde. Tu sais, puis là, je joue pour Canada, OK, puis là, je joue avec Mario Lemieux. Bonne soirée ensemble. Non, c'est pas vrai. Lui, il n'a qu'un bâton noir qui te trouvait. Il n'a pas besoin du jour. Non, mais c'est comique parce qu'on arrive au camp, on était à Ottawa puis c'est moi, Brad Richard puis Mario Lemieux sur la même ligne. Puis moi, tu sais, moi, je suis un fan de Mario. Fait que tu sais, je suis un petit gars dans le magasin de bonbons. Étais-tu nerveux? Ah, tellement nerveux, ça n'a pas d'allure. Fait que, on fait, c'est une drill, c'est un warm-up drill puis, c'est genre, tu sais, le weave, trois passes, three passes weave, tu sais, c'est down and back, trois passes. Puis je ne suis pas capable de faire la passe à Mario. Je le manque de trois pieds à trois fois. Ça met, là, ça fait deux fois qu'on y va puis je ne suis pas capable de mettre la pince à la rondelle. La rondelle, c'est son tape. Là, je passe à côté de Mario et je lui dis, Mario, je lui dis, donne-moi une journée ou deux, je suis tellement nerveux. Mario me regarde et dit, kid, tu viens juste de gagner le championnat des compteurs. Relax. OK, Mario, OK. J'étais tellement nerveux. Mario était super. C'était le fun parce qu'on est, on est, Mario, il avait des problèmes de dos, tu sais, ça prend des assurances et tout, puis qu'on avait cinq lignes. Puis, notre première grande exhibition était à Columbus. Ça fait que la ligne à Mario n'allait pas à Columbus parce qu'il était pas assuré encore. Ça fait que moi et Richard, on sort du souper, on s'en va pour aller dans notre chambre d'hôtel. Puis, Mario, il dit, kids, meet in the lobby in 30 minutes. Il dit, viens me rejoindre dans le lobby dans une demi-heure. moi et Richard, on endorbe dans l'ascenseur puis là, je passe les fucks de temps puis là, on high five. Quand on était avec Mario de la soirée, c'était le fun. Super, mon gars. C'était écartant. Ça, c'est des affaires. C'est tellement... J'ai même pas pensé proche de jouer sur ce trio-là, mon gars. Mario, il a dit ça une fois, mais il parlait au gars en arrière de toi. Oui, c'est vrai. Tu parles du succès du Lightning puis de mon évolution. J'ai été quand même très, très chanceux d'avoir des joueurs de centre. Je jouais avec Richard ou avec le Cavalier. En 2004, j'ai été le joueur le plus utile de la saison régulière. Richard, il était le joueur le plus utile des playoffs. Vincent, il était le joueur le plus utile de la World Cup. Tu avais trois joueurs qui étaient vraiment dans le prime de leur carrière. Vraiment, je s'enlève même puis des gars qui voulaient atteindre l'excellence. Ce n'est pas facile d'atteindre l'excellence si le gars côté de toi, ça ne le dérange pas. Si le gars côté de toi, il veut atteindre l'excellence aussi, il y a des bonnes chances que toi aussi, tu vas l'atteindre. Je suis encadré avec des excellents joueurs, des individuels super. En tout cas, je dois beaucoup mon succès à ces joueurs de centre-là. Tu parles de Tampa, de tout ce qui s'est passé là-bas, mais d'autres fois, on parlait à Luc Robitaille puis on parlait à Pat Brisson d'ouvrir le marché californien, ces choses-là, mais d'offrir une coupe Stanley à un marché comme le Lightning, ça doit être le fun en tabarouette. Il n'y a pas meilleure place pour faire du hockey, honnêtement. C'est trippant. Un esprit de setup là-bas. Ça devait être la coupe Stanley, le défilé. On a vu cette année ce qui est arrivé. Ça devait être débile. Je te dirais qu'ils sont sur un autre plateau je dirais avec ce que M. Vénique a fait avec tout le nouveau propriétaire. Mais c'est une des meilleures places à écouter une game de hockey. C'est super le fun, c'est un party. Je te dirais en 2004, le building était très, très, très électrique. Ah oui. Puis c'est dur. Moi, je compare tout à Montréal parce que Montréal c'est une des meilleures places à jouer. C'est tellement bruyant et électrique comme tu dis. Mais je trouve que l'ambiance du Lightning c'est proche. Tu n'as pas la tradition, mais l'ambiance est proche. Ça arrive-tu? Tu n'aimes pas que tu files la même genre de pression qu'à Montréal? Le monde devienne un petit peu plus agressif et te mette de la pression? Non. Non. Pas d'abord. Non. Non, ce n'est pas comme ils vont parler du hockey sur une ou deux stations de radio. Ce n'est pas comme s'il y a un show ou deux à tous les soirs à la TV à propos de l'équipe, la dernière game, la prochaine game. C'est pas mal plus laid-back là-dessus. Je te dirais qu'au Québec, c'est l'équipe. Si tu combinerais, j'essaie d'exprimer ça au monde, ici, au Connecticut, si tu combines les Giants, les Yankees, les Mets, les Jets, les Rangers puis les Islanders, tu combines ça, c'est ça, Montréal. C'est ça. C'est une équipe. C'est une équipe. Il y a beaucoup plus d'attention. Est-ce que tu as déjà passé proche ou rêvé d'avoir le bleu, blanc, rouge, de porter chandex canadien? Oui, je te dirais que ça m'a croisé dans la tête avant que je me retire. Mais c'est une décision que, c'est sûr que, comme je te dis, j'aime rien faire à 80 %, j'aime ça faire ça à 100 %. Puis, ma dernière année, je trouvais ça tough à New York. Tu sais, mes kids, ils étaient plus vieux. Il y avait quoi, 12, 10, 7. Je manquais à tout. Je manquais à tout. Si mes kids étaient un petit peu plus jeunes, je te dirais que après, je l'avais fait. T'as-tu quelque part une fois que tu te dis « Ah, j'aurais dû prendre un an puis le faire? » Oui, oui. C'est ça. Oui. Comme je te dis, si mes kids avaient été plus jeunes, je l'avais fait. C'est drôle. C'est drôle parce que, tu sais, on reçoit des invités ici et puis des fois, on est comme, on se met dans et j'ai tellement une image de toi et tu parlais tantôt de quand vous jouez 24, 25 minutes. J'ai tellement l'image de toi et Vincent, le stick de même et l'arrivée sur la palette. Qu'est-ce qu'ils font encore et que ça marche de même? C'est tellement le fun. Guillaume, on en parlait parce qu'on avait des billets de saison et nous autres, c'est sa route. On voyageait partout voir les superstars. On était assis et on analysait ça. C'était pas peu pareil. Une minute cinquante, on trouvait ça bon nous autres. C'était un fun de jouer avec Vincent. Beaucoup de chimie, beaucoup de passe à l'aveuglette, savoir où est-ce qu'on s'en allait. C'était du give-and-go avec Vincent. Vincent, il me donnait beaucoup d'espace parce qu'il n'avait pas peur de rentrer dans le tas. Il y avait quelqu'un qui me frappait d'une manière ou quelque chose. Il n'y a personne qui niaisait avec moi, Vincent. Je revenais au banc, Vincent me demandait si c'était-tu cochon, Martin? T'as-tu frappé cochon? C'était si je disais oui. Mais là, il ne jouait plus au hockey. Il partait puis il s'en allait pogner le gars. Des fois, j'y comptais des menteries. Non, 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 c'est correct, Vincent. On va jouer au hockey. Sinon, t'avais André qui était prêt aussi. Oui, c'est ça. J'avais André. Mais c'était plus difficile pour André de le faire parce qu'il ne jouait pas sur mon trio. Il allait, il allait pas. C'est sûr, André allait donner des messages. André, écoute, c'était un grand chum. Écoute, je connais, comme je te parlais du hockey mineur, André, c'était un autre de 1975 et je jouais contre André quand j'étais jeune. André, c'était un des meilleurs joueurs de la ligue. Il avait un slap shot à 10 ans qui cassait les mains des goalers. Puis, je suis content d'avoir joué à la clipe parce que je ne le connaissais pas autant de ça jusqu'à temps qu'il ne vienne à Tempo. Il a toute une personnalité puis tout un teammate coéquipier écœurant puis chez lui, il n'avait pas peur de se battre pour le protéger non plus. Puis, c'était un gars de vestiaire en plus. Cet gars-là, il fait rire. On peut revenir sur une anecdote du biscuit dans l'avion dans les playoffs. Je ne sais pas si tu te rappelles, il a décidé de servir un petit biscuit en finale. C'était-tu ça, Guy, que Vincent disait? Non, mais c'est parce qu'on a perdu les games. On venait 3-2 contre Delphi en finale de conférence. On jouait à Philly puis on venait 3-2 dans la série. On venait 3-2 dans la game. On s'est fait scorer à tout fin. Il avait enlevé le goaler. C'est 3-3 sans mangue overtime puis on perd. Donc là, on était à 15-16 secondes d'aller à la finale de la Coupe Stanley puis là, on est dans l'avion puis on s'entourne à la maison puis le moral est down au bout puis André était plus ancien avant de moi. Fait que là, je dis à André, je dis André, il faut que tu fasses de quoi? Il faut que tu fasses de quelque chose. Le moral, le moral, il est bas. Il est super down. Mais il avait peur de Tortorella. Lui et toi, tu ne savais pas fort. Non, mais toi, tu sais quelque chose, je vais te backer. Fait que anyway, André, là, je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'il va faire. Je sais qu'il va faire quelque chose, mais je ne sais pas. Mais je l'ai primé un petit peu. Fait qu'il a servi tout l'avion, le souper, juste avec le... Le tablier. Le tablier, tout nu en dessous. C'était lui puis les hôtesses de l'air. Les hôtesses de l'air, ils l'aidaient puis ils n'étaient pas capables d'arrêter de rire. Tu fais juste rire une fois puis c'est comme les enfants de 5 ans. Tu ris une fois, ça joke, il en refait 25 fois. C'est comme... Ah oui, mais là, c'est parce qu'il a servi tout le monde. C'est juste les coachs en avant aussi. Ah non, c'est un méchant. On l'a reçu au podcast. Le monde, je pense qu'il n'y a pas tant qu'en cause. C'est un malade, mais je ne veux pas te laisser aller avant de te parler deux affaires, même trois affaires que je veux te parler, mais tu fais ta carrière, tu commences, comme tu disais, 1 minute 50, tu signes ton contrat, champion, on t'appelle puis on retire ton chandail au Lightning Tampa Bay. C'est quoi le feeling? C'est quoi la cérémonie? Comment tu as vécu cette journée-là? Écoute, quand tu reçois cet appel-là, c'est vraiment touchant. Tu sais, quand tu... quand tu finis ta carrière, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus compter des buts, tu ne peux plus rien faire. C'est fait, c'est fini. Ça fait que de voir que le Lightning, il pense à l'impact que j'ai eu sur l'organisation à mettre mon chandail en haut, c'est vraiment... C'était vraiment touchant. C'était spécial pour moi et ma famille. Honnêtement, je suis content que mes enfants m'ont vu jouer. Comme je te dis, je me suis retiré. Mon vieux, il y avait 11-12 ans. Qui était assez vieux pour comprendre. Exactement. Ils venaient au Game 13 souvent. Ma femme, j'y lève mon chapeau. Moi, je crois qu'ils ont eu la passion du hockey à cause de venir à l'aréna tout le temps et voir papa jouer au hockey. Ça, ce n'est pas facile pour une mère. Des fois, elle aime ça peut-être de venir pour un côté social. avec les autres femmes d'amener un petit kid de 2 ans, 4 ans et un bébé ou quelque chose. Ça fait que non, je lève mon chapeau. Ah non, c'est sûr. Je veux te parler. Le dernier sujet est plus touché. Je veux le garder pour la fin. On retient ton chandail et après ça, on appelle pour le hockey à la fin aussi. Ça, c'est assez fou aussi. c'est un peu pareil comme le chandail, je dirais. Mais là, ce n'est pas une organisation, c'est la ligue. Ça fait que c'est quelque chose de... Écoute, comme je te dis, qu'un coup, tu te retires, tu ne peux plus rien faire. Moi, je me suis retiré. J'étais très content de ce que j'avais fait et que je sois dans le Hall of Fame là ou jamais, ça ne change pas comme moi que c'est ce que je pense de moi. Mais le fait que le monde, le fait que le monde, le comité, la ligue, il pense que j'ai eu un impact extraordinaire de me faire entrer à ma première chance. Ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à ça. Écoute, j'étais allé l'année d'avant, j'étais allé supporter Dave Andrew Chuck, Dave a score et 600 buts dans une nationale. Il a gagné sa coupe à 40 ans avec nous autres. Il a attendu longtemps pour rentrer. Tu respectes le procès, mais c'est sûr qu'ils apprécient ça quand ils font ça comme ça. C'était vraiment flattant. On a demandé, on demande souvent aux gars, avez-vous la bague ou la plaque ou autre? Elle doit être dans les boîtes. On ne te demandera pas de l'avoir. Elle doit être dans les boîtes en ce moment. Ah oui, c'est tout dans les boîtes. Je n'ai rien, je n'ai rien, c'est moi. Ah non, c'est ça. Je n'ai rien, c'est moi. Le jacket est spécial. Moi, c'est ça que j'aime le plus, c'est le jacket. Quel jacket? Le jacket avec la patch. Ah oui, hein? Ah oui, la patch, c'est le Hall of Fame. Quand tu regarderas la prochaine fois, tu regarderas le Hall of Fame, tu vas voir tous les Hall of Famers qui sont là, qui supportent ceux qui rentrent, ils ont tous le jacket. comme Hall of Fame, tu peux aller là à tous les années. Tu peux aller là, si tu veux y aller, ils vont t'amener là et tu vas supporter le monde qui rentre et tu es dans le groupe. C'est un jacket avec la patch. Dans ton cheminement, dans toute ta carrière, tu parles des beaux moments et tout ça, mais tu as eu un partenaire, tu as vécu des beaux moments aussi. Il faut parler d'Éric Perrin. Vous avez fait beaucoup de belles choses ensemble. et j'ai joué contre d'ailleurs, il y a deux ans en Europe contre une équipe finlandaise. Il jouait encore à Tabarouet, je n'en revenais pas. Le gars, il est love of the game. Il aime la game. Il est talentueux en Tabarouet. Il est bon en Tabarouet. Éric, c'est... Si Éric, il ne déménage pas de Saskatchewan, Éric a déménagé de... Son père était dans la RCMP, la police royale. Dans l'armée, oui. Pas l'armée, la police, la GRC ou... C'est ça, la GRC. C'est ça, la GRC. Fait qu'il a déménagé à Laval puis il est venu sur mon équipe quand il avait 10 ans. Éric, c'est un maudit bon joueur d'hockey. C'est le meilleur joueur de mon nom de toute équipe. Fait que là, moi, de la manière que je jouais, d'avoir un gars comme ça qui jouait un peu comme moi, on se passait la rondelle, c'était débile. Je te dirais, le gars le plus proche que ça ressemblait que ce que moi, Éric, on faisait, c'était moi et Vincent quand je jouais avec Vincent. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais si j'ai pas Éric, je pense pas que je développe tout parce qu'Éric avait un meilleur lance que moi, il avait de meilleures mains et là, je voyais ce gars-là à tous les jours. C'est devenu mon meilleur chum. On faisait tous ensemble. Fait que j'ai tellement appris sur lui. On apprenait des choses d'un et l'autre. Puis on a joué 13 ans ensemble. On est allé jusqu'à l'Université du Vermont ensemble. C'est mal. Puis d'avoir eu la chance de gagner la coupe ensemble parce qu'il est venu en 2004. Ils l'ont signé puis ils l'ont envoyé à Huché. Il est venu au camp. Il y a eu un très bon camp. Il l'a envoyé à Huché dans la Ligue américaine puis il était deuxième ou troisième scoreur de la Ligue. Puis on n'a eu aucune blessure durant l'année. Personne se blessait. Fait qu'ils l'ont jamais monté mais à la fin de l'année, Tortorella, il voulait lui donner une chance. Il n'aimait pas son joueur de centre de sa carte. Fait qu'Éric est monté. Il a joué les 13 premiers matchs d'un série. Les quatre dernières de la saison régulière et les 13 premiers matchs d'un série. Fait qu'on a gagné la coupe ensemble. C'était spécial. Puis après le lockout, il est revenu. Il est revenu avec nous autres après le lockout. On a eu la chance de jouer ensemble. Vraiment, on a eu des games où on était sur la même ligne. C'était spécial. Donc, je dois beaucoup à Éric de mon développement. C'était un mot du bon joueur de hockey. C'est sûr qu'il mérite d'avoir joué plus de matchs dans la ligne nationale. Mais il a eu une très belle carrière. J'ai une question plate. Je veux entendre ton opinion pareil là-dessus. Dans le sens que ça a tellement été marquant pour tout le monde. Surtout ici au Québec. Les gens sont tellement attachés à toi. Tu en as parlé tantôt. la transaction Rangers et vous rentrez en série 1 à 3. Le décès de ta mère. Pas l'engouement, mais comment ça a tissé les liens de l'équipe, les joueurs ensemble. Comment on vit ça quand c'est nous autres qui est directement l'acteur principal de ce film-là? C'était très, très difficile de me dire de quoi. Ma mère était... Je ne dis pas qu'elle était déçue, mais elle n'était pas sûre de la décision que j'avais prise. Elle me supportait et tout, mais elle savait comment tout était beau pour moi à Tempo et tout. Mais c'était une décision qui s'est faite beaucoup pour mes enfants. mais ma mère, elle stressait beaucoup sur ma santé mentale. Elle trouvait que j'étais bien de ce que j'étais. Puis là, j'avais beaucoup plus de stress. Puis ici et ça, je jouais à New York. Elle avait peur de New York. Ma mère, c'est une pays de petites villes. Non, c'est sûr, mais elle a eu une chance de venir me voir jouer parce que mes parents passaient tout l'hiver chez nous les 8 dernières années quand je ne suis pas compte pas. Quand mes parents ont eu 55 ans, mon père, c'est un facteur, il s'est retraité. Puis il venait passer tout l'hiver, je dirais octobre, à mai. Il était à tous mes games. Il restait chez nous beaucoup. Quand j'allais sur la route, il venait chez nous aider ma femme, aider mes kids avec les pratiques et tout. C'était une grosse perte pour nous autres de perdre ma mère parce que c'était vraiment partie de notre famille. Puis tu sais, il était à Montréal pour une couple de semaines et je te dirais, ça me fait plaisir d'en parler parce qu'il mérite que j'en parle parce que c'était tellement de très bonne personne. On perdait 3-1 contre Pittsburgh puis là, on était après descendre pour atterrir à Pittsburgh pour jouer la cinquième game. puis, écoute, comme moi, vous êtes souvent dans l'avion, je ne sais pas si vous jouez au cap ou quoi, mais écoute, je te dirais qu'on était à peu près à 1 000 pieds en descendant puis peut-être moins, peut-être moins, mais je te dis, mon téléphone, il a sonné sous l'avion. Mon téléphone, il n'a jamais sonné sous l'avion. Les pneus, là, ils n'étaient pas après toucher l'asphalte. On était encore assez haut. j'ai répondu puis c'était mon père, il n'était pas capable de parler. Il me dit que ma mère était morte. Ça ne me pas, je n'ai pas pleuré sur le coup, c'est là, OK, j'atterris, je te rappelle, tu vois. Ça fait que je raccroche, j'étais après jour au cap, ça fait que je raccroche, je me laisse, je vais voir mon trainer, Jim Ramsey. Puis là, je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, Jim, quand j'ai dit ma mère est morte, là, j'ai commencé à pleurer comme un bébé pendant longtemps. Puis là, personne ne savait ce qui se passait. Je n'étais pas capable de parler. Anyway, ça fait que l'avion a l'atterri, tout le monde est sorti, puis ils ont emmené l'avion à New York, puis j'ai ramassé ma famille, ils m'ont mis sur un autre avion privé, un petit avion, ils m'ont emmené à Montréal. J'ai eu la chance de, j'essayais d'arriver à Montréal avant, je pense, c'était avant minuit ou dix heures, je ne m'en souviens plus, avant dix heures, parce qu'il avait laissé ma mère dans la chambre pour que je puisse la voir. Fait que, non, j'ai eu la chance de la voir, de dire bye, mais là, on s'est retourné chez nous à Laval, puis là, il était genre minuit, un heure, puis j'ai demandé à mon père qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu veux-tu jouer, tu veux-tu gestis? Il m'a dit ta mère voulait que tu joues. Fait que le lendemain, je suis parti, je pense que j'étais, ouais, je suis allé jouer, on a gagné, puis la game du dimanche, c'était la, ben, voyons, c'était la fête des mères, la game six, je suis allé pour le premier but, puis moi, j'avais amené mon père, ma soeur, toute ma famille, j'ai amené tout le monde. Écoute, ça nous a aidé à, voyons, pas ça au travail. Exactement. Si j'avais pas ça, je sais pas. Puis j'étais comme, toutes les séries, écoute, on a perdu en finale, mais toutes les séries, j'étais comme, dans une, j'étais comme, voyons, c'est un homme, un homme en anglais. Dans une, c'est, engourdi. Engourdi, ouais. Engourdi, ouais, j'étais comme, mentalement, j'étais engourdi. C'est vrai, ouais. T'sais comme, j'étais comme un robot, si tu veux, t'sais, ça m'a pris du temps, vraiment, quand les séries sont finies, ça m'a pris du temps à, à, à accepter cette situation-là, mais je sais que ça a aidé notre équipe à venir ensemble, puis le fait qu'on était capable, t'sais, c'est quand même, parce que Montréal, ils perdaient 3-2 contre Boston, puis j'essayais de planifier le funéraire à ma mère, puis Montréal, ils reviennent contre Boston, puis ils gagnent en 7. Fait que là, on va commencer la série à Montréal. Fait que là, toute mon équipe est venue au funéraire de ma mère, avant la première, non, entre la, avant, avant la, avant la première game. Ouais, fait qu'ils sont venus direct, ils ont atterri, ils sont venus, moi j'étais déjà là, ils sont venus au funéraire à ma mère, puis le lendemain, on a gagné deux premières games à Montréal, on a joué du très bon hockey. C'était spécial, c'est, le fait qu'on a joué comme Montréal, c'est une autre affaire qui a aidé, on était, la famille est ensemble, ça nous a aidé vraiment à passer à travers ces moments difficiles, tu sais, puis je parle d'une situation qui est très difficile, mais du Canadien de Montréal, c'est mon équipe favori, quand j'étais jeune, mon père, toutes ses idoles, Guy Lafleur, je sais qu'il parle des durs moments, mais Guy est venu au funéraire de ma mère à représenter le Canadien, puis tu sais, comme j'ai dit à Guy, je lui ai dit, je suis content d'être ici, tu es le plus des joueurs préférés à mon père, c'était quelque chose de spécial pour mon père. Merci Martin, on ne sait jamais comment c'est un sujet touché, mais c'est tellement enrichissant, puis le fun de t'entendre raconter ça, parce qu'on voit le respect puis tout ce que ta mère puis comment tu en parlais tantôt, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous autres. Bon moment, merci. La mort, ça fait partie de la vie. C'est ça, c'est vrai, c'est ça, puis ça montre que tu viens d'expliquer la communauté du hockey, de Guy Lafleur, qui y va, c'est incroyable ça, c'est le respect qu'il y a entre les joueurs, wow, ça donne des frissons, ça là. Écoute, le hockey, c'est une grosse famille, même que les gars qui ne font pas la vie nationale ou quelque chose, j'ai bien des, j'ai bien des chums universités qui n'ont jamais joué pro, mais je suis encore bien chum avec, c'est une communauté ça qui est très grande puis qui est très proche puis je suis content de faire partie de ça. On va finir sur une note, on a toujours notre question de la fin, après ça, on te laisse aller, qui s'appelle La petite vite. C'est deux questions super simples qui remettent bonne humeur. Demain matin, je te dis, Martin, t'as un pebble beach, t'as un foursome de rêve de golf, c'est avec qui tu veux jouer? Aïe, aïe, aïe. OK, avec qui je veux jouer? Ben, t'as vu, c'est pas facile ça. Si t'en trouves pas, c'est pas grave. Non, je sais, mais... J'aurais dû te le dire d'avance. Tu peux prendre Guillaume si tu veux gagner. Non, 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 c'est ça. J'essaie de voir. J'aime ça, j'aime ça, le jeu de golf avec des gars qui aiment ça mettre des petits gageurs. J'aimerais bien s'emmener mon père, mais il aimerait pas ça. Non, je te dirais, si j'en amenerais quatre, vraiment, donner une chance d'expérience, je pense que j'amènerais Éric Perrin, j'amènerais Brad Richards puis plus sûrement Vincent Lecavalier, mes trois joueurs de centre qui ont fait vraiment une grosse... Écoute, j'ai même pas mentionné Steven Stamkos, c'est un maudit bon joueur de centre qui m'a aidé de ma carrière, ça c'est sûr. Mais j'ai joué un petit peu plus longtemps que les autres. Fait que je te dirais que j'amènerais des gars qui ont un gros impact sur ma carrière et ma vie. On mettra Stamkos dans le four-some en avant, t'es correct. On peut jouer à cinq. On va jouer avec nous autres. Dans Petite Vite, on joue à cinq si on veut, on a le terrain nous autres. Puis l'autre, c'est ta rencontre la plus impressionnante, une poignée de main, un autographe, un cinq minutes avec une salubrité. Ça, c'est bon. Fait qu'ici, à Chaud-Connecticut, mais avec le 9-11, il y a une grosse fondation à toutes les 9-11, les 11 septembre. C'est une compagnie qui a de la bourse. Puis toute la commission, elle se fait donner pour n'importe quoi, les fondations. Ils ramassent l'argent. Fait qu'il y a même des stars pour aider à vendre ça. Fait qu'il y a tout le temps à peu près deux stars sur le plancher. Tu mets ton veston, tu mets ton jacket. C'est ça, ouais. Mais là, t'as une petite chambre puis là, il y a tout le temps deux autres qui s'y attendent dans la chambre qui arrivent plus tard. Puis là, quand toi, tu sors, les autres, ils rentrent. Fait que là, moi, je suis prêt à sortir. Puis là, c'est Robert De Niro qui est dans la chambre. T'sais. Puis moi, j'ai toujours aimé ses films. Fait que je serre la main, je pigne la main à Robert De Niro. Puis là, je le regarde, j'ai dit, Mr. De Niro, I'm a big fan. You! You! Là, il me regarde. T'sais, ça me passe. C'est pas, il me regarde. Il est pas sûr, il commence à rire. En tout cas, je me suis présenté, c'était quand même. J'ai pris une photo avec. Il était super, il était super gentil. Mais ouais, fait que j'ai serré la main à Robert De Niro puis je l'ai imité. En plus. Il sait, t'en fais n'importe quoi. L'autre fois, on a eu Raymond Bourque qui imitait Renan Angelil. Les gars sont bons, les gars sont bons. Les gars sont bons. C'est bon. Martin, merci honnêtement. Ça a été tellement trippant. C'est drôle parce que tu parles de Stamkos puis on a tellement, on aurait 25 autres questions puis on a eu tellement de fun. T'es tellement généreux. Merci beaucoup. Tout le monde sur la messagerie sont comme débiles, débiles. Tout le monde a trippé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous autres. C'est plaisir. Merci Martin. Félicitations pour votre show puis continuez votre succès. Merci beaucoup Martin. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501